bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors nous allons aborder les principales juridictions en matière civile commençons par un petit rappel ces juridictions sont compétentes pour tous les litiges entre les personnes privées qu'est ce qu'on entend par personne privée je le rappelle ce sont les personnes physiques les particuliers les personnes morales les entreprises associations syndicats ce qu'il faut savoir c'est que ces juridictions civiles n'infligeront que des indemnisations on parle souvent de dommages et intérêts alors commençons par cette première juridiction qui est le tribunal judiciaire je le rappelle j'ai réalisé une vidéo donc qui détaille un peu plus ce ce tribunal rentrons un tout petit peu quand même dans le détail il est compétent pour toutes les affaires de la vie quotidienne peu importe le montant que ce soit des problèmes de voisinage de succession de droits de propriété de logement de crédit à la consommation consommation etc maintenant abordons quelques juridictions spécialisées et la première que nous allons aborder c'est le conseil des prud'hommes lui va traiter tous les litiges liés aux droits du travail c'est une juridiction paritaire c'est à dire qu'elle va être composée à nombre égal entre des salariés et les employeurs les salariés les employeurs vont être eux choisis par le ministère du travail ou le ministère de la justice sur proposition des organisations patronales et syndicales ils sont donc nommés pour un mandat de quatre ans deuxième juridiction spécialisée c'est le tribunal de commerce comme son nom l'indique il va s'occuper des litiges liés au commerce que ce soit des litiges entre commerçants ou des litiges entre particuliers et commerçants ce sont des juges non professionnels on parle de juges consulaires ils sont choisis et élus donc par les commerçants et les chefs d'entreprise ils ont un mandat de deux ans la première fois où ils sont élus puis après ils passent à des mandats de quatre ans ce qu'il faut avoir aussi en tête c'est que lors d'un jugement ils doivent être au nombre de trois dernier tribunal tribunal paritaire des baux ruraux alors lui va gérer tous les litiges qui sont liés à la location de terre ou de bâtiments agricoles c'est à dire des litiges entre un propriétaire et un exploitant agricole que ce soit sur le loyer la durée du la location etc c'est une juridiction paritaire et comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le conseil des prud'hommes ça veut dire qu'ils seront en nombre égal il y aura deux représentants des propriétaires et deux représentants des exploitants ils seront présidés par un juge du tribunal judiciaire ou de proximité ils sont désignés là il faut aussi le savoir par le premier président de la cour d'appel sur proposition des différentes organisations professionnelles et ils ont un mandat de six ans alors passons un petit exercice donc je vous laisse mettre sur pause et réfléchir il suffit de trouver le bon tribunal compétent on parle donc de compétence d'attribution alors corrigeons premier cas monsieur champ agriculteur conteste le nouveau montant de son loyer à son propriétaire là nous sommes face à des problèmes du monde agricole donc nous serons sur le tribunal paritaire des beaux ruraux qui sera en capacité de régler le problème deuxième cas l'entreprise x n'a pas livré les produits à l'entreprise y deux entreprises dont deux commerçants dont tribunal de commerce monsieur et madame loret divorce problème entre deux particuliers de la vie quotidienne donc là c'est le tribunal judiciaire qui pourra prendre en charge cette situation madame henry conteste le non paiement de ses heures supplémentaires par son entreprise donc madame henry c'est un problème de droit du travail donc elle pourra se tourner vers le conseil des prud'hommes monsieur la rue construit une terrasse qui empiète sur le terrain de son voisin donc là on est sur un cas de problème de voisinage et là le tribunal judiciaire pourra lui aussi s'emparer de cette affaire dernier cas l'entreprise aide est déclarée en faillite c'est un problème de commerce tout compte fait mal géré c'est une entreprise est un mal géré ou avec des difficultés et donc c'est le tribunal de commerce qui va pouvoir prendre en charge cette situation voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur les différentes juridictions civiles n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à la liker et je vous dis à bientôt au revoir